Bonjour à tous. N'hésitez pas à les laisser sur la page de la mosquée, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Inch'Allah, on fera le maximum et on vous répondra par le mieux, Inch'Allah. La sœur a posé une question par rapport au chien, Kalamakoumullah. Est-ce que le chien est impur dans sa totalité ou pas ? La réponse est la suivante. Le chien, dans sa totalité, il n'est pas impur, comme il a été mentionné par les ulamas chez nous. Dans sa totalité, il n'est pas impur, le chien. Et Allah, Azza wa Jalla, il le mentionne avec les gens de la grotte, les gens de la caverne, les jeunes pieux, les jeunes, les musulmans qui ont trouvé refuge, ou qui ont essayé de trouver refuge, comme Allah, il le mentionne dans le surat de la caverne. Et le chien, il les a accompagnés. De là, nos ulamas, les savants de l'islam, ils disent que s'il était impur dans sa totalité, ou il n'était pas ni accepté, Allah, il ne l'aurait pas mentionné. Et les jeunes pieux qui ont trouvé refuge dans la caverne, ils l'auraient chassé, ils l'auraient éloigné. Parce qu'il est impur. De là, les malikites, l'école malikite, ils disent que la bave du chien, Karamakoumullah, dans sa totalité, elle n'est pas impure. La bave du chien, la bave qui sort du chien, Karamakoumullah, c'est elle qui est impure. Chez les malikites, si elle tombe sur tes affaires, ou si elle tombe sur le tapis sur lequel tu fais la prière, ou si le chien, Karamakoumullah, il laisse la bave dans une assiette dans laquelle vous mangez, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut la laver sept fois avec de l'eau, et une fois avec de la terre. À partir de là, à partir du lavage, certains savants nous disent que pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut le laver. On a l'habitude d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il faut laver tout ce qui est impur, ce qui sort de l'être humain, le sang des monstrus. Quand il tombe sur les habits, il faut le laver. Et donc là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la bave du chien, il a dit qu'il faut laver, donc c'est impur. Les Hanafites, ils ont dit non, ce n'est pas un problème de impur, c'est un problème médical. Il porte pas mal de maladies dans sa bave, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le lavage sept fois avec de l'eau, et une fois avec de la terre. Donc là, il y a une divergence par rapport à la bave du chien, qu'elle m'a comme Allah. Est-ce qu'elle est impure ou elle n'est pas impure, ou c'est médical, ou ça a un rapport avec l'impureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le lavage. Il faut là le laver. Donc à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le lavage, c'est que ça appartient à la famille des impurs, de l'impureté. Et c'est pour cela que les malikites disent, elle est impure, la bave du chien, il faut la laver, que ce soit sur les habits, que ce soit sur l'assiette, que ce soit sur le tapis de prière, que ce soit sur n'importe où, il faut la laver. Et donc, comme il a été mentionné, par Allah azza wa jalla dans le Qur'an, par rapport à cette histoire de la caverne, le chien, il les a accompagnés. Il les a accompagnés. Certes, vous allez me dire, comme il a été mentionné par le ulama, c'était un endroit très vaste, très ouvert, très ouvert, où il était à côté. C'est pour cela que le ulama de l'islam, ils ont autorisé le chien de chasse, le chien de la garde, le chien qui accompagne le berger, le chien qui est au service de l'être humain, comme on voit aujourd'hui, le guide, le chien guide et autres. À partir de là, les ulama, ils disent par rapport à ce qui a été dit par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la maison où il y a un chien, les malaïkas ne rentreront pas dedans. Dans une version où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'endroit où la maison où il y a un chien, où il y a des photos accrochées dans la maison, les malaïkas ne rentreront pas dedans, comme il a été mentionné dans le Bukhari, le Hadith, où quand le jubilé, il est venu, il n'a pas osé rentrer dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait un rideau, il y avait des photos, il y avait des photos sur le rideau, quand il est sorti, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt, il a retiré le rideau, comme il a été mentionné dans le Hadith. Donc, il n'est pas conseillé d'avoir un chien dans un appartement, s'il n'y a pas la nécessité, si ce n'est pas un chien de garde, si ce n'est pas un chien d'aide, si ce n'est pas un chien qui va avec le berger, à part cela, il n'est pas autorisé d'avoir un chien dans un endroit, dans une maison fermée, dans une maison, surtout dans les appartements petits, déjà les malaisqu'ils ne rentrent pas, et même par rapport à la maladie, par rapport à beaucoup de choses, il est fortement déconseillé. On demande à Allah, qui nous comble, incha'Allah, de ses bienfaits, et qu'Allah, nous permet de respecter la sunnah de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'hésitez pas, laissez toutes vos réponses, nous répondrons au mieux, barakallahu alayhi wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.